... Bonjour Dr Pio François Deleuze. Bonjour. Je suis très heureux que vous ayez accepté cette interview sur le sujet du coronavirus qui fait la une aujourd'hui. Des médias, moi compris, je crois. Alors, je voulais savoir, que pensez-vous de l'allocution du président de la République ? Écoutez, c'est toujours difficile d'analyser tout ce que contient une telle allocution. Moi, j'étais sensible au président en ce sens. Vous savez que je pratique l'hypnose, donc on regarde beaucoup le visage, le regard, etc. Moi, j'étais sensible parce que je mesure, j'ai senti le poids de toute cette responsabilité, des décisions à prendre aussi. Je pense qu'on juge trop souvent de façon superficielle. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est le poids que cet homme, si je peux me permettre, porte de cette charge, de cette responsabilité, des décisions à prendre, qui sont des décisions difficiles. Moi, ça m'a touché. Voilà. Je dirais ça, ça m'a touché. Ceci dit, dans le contenu, peut-être sur le point de vue scientifique, mais ça, je vais dire ça, ça dépend des conseillers, évidemment. Je suis resté un petit peu sur ma faim. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ? Sur le confinement, bien sûr, je vis régulièrement le Figaro, entre autres. Et quand vous voyez ceci, effectivement, ça répond aux nécessités. Vous voyez, cette dame, place de l'étoile, avec son masque, est plus ou moins isolée. Donc ça, ça me paraît déjà vraiment une réponse au coronavirus, à savoir l'isolement, oui, et de porter un masque. Et pour parler du masque, parce que c'est vraiment fondamental pour moi, non seulement dans la prévention, mais aussi dans la lutte, vous avez le président chinois qui montre l'exemple. Il porte un masque. Ses conseillers, ou que sais-je, ses gardes du corps, que sais-je, derrière, portent un masque. Alors, en parlant de masque, je vais poser une simple question. « Faut-il interdire les relations sexuelles parce qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles ? » S'il y a l'hépatite C, l'hépatite B, et bien d'autres. Non. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a conseillé le préservatif. Eh bien, même si ça entame un peu la qualité de la relation, ça la permet quand même. Pour moi, le masque devrait être le préservatif de la bouche. Pourquoi ? D'une part, pour se préserver d'une éventuelle contamination, mais aussi parce qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de porteurs sains, peut-être moi-même, peut-être vous, et sans le savoir, on dégage des millions de virus tout au long de la journée. Donc, le masque a une double fonction. Se préserver soi et préserver l'autre. Et quelque part, c'est vrai que cette situation est absolument dramatique quand on voit les personnes qui tombent malades à cause du virus, et elles ne tombent pas toutes malades, bien loin de là. Le problème, c'est au niveau de l'hospitalisation. Donc, il faut voir le point de vue de l'hospitalisation qui est dramatique, puisque les hôpitaux sont débordés, ne parviennent pas, notamment en Italie, à assurer tous les besoins, tous les soins nécessaires à apporter à ces patients. Par contre, au niveau de la population, on ne peut pas estimer quelle est la quantité de porteurs sains. Elle est sans doute considérable. Et il est probable que dans la grande majorité de tous ces porteurs, de toutes ces personnes touchées par le virus, la grande majorité ne développe pas le virus, ne développe pas la maladie. Bon, voilà quel est le pourcentage, on ne peut pas le dire. Donc, je reviens sur cette importance du masque. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Alors, le président de la République a parlé de guerre. Effectivement, c'est une guerre. Une guerre contre un ennemi extrêmement petit, invisible, très difficilement détectable. Vous voyez, j'ai un Mirage 4, qui est à l'effleron de l'armée française en son temps. C'est un cadeau d'anniversaire. Et qui, en plus, cet avion a volé pour la première fois l'année de ma naissance. Eh bien, c'est une guerre, effectivement. Mais il ne faut pas se tromper d'une nuit. Si on parle de guerre, il faut savoir qu'en nous, il y a un système immunitaire qui est une véritable armée. Pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple, un plasmocyte, c'est un type de globule blanc, si vous voulez, tire, peut tirer, 2000 missiles à la seconde. Et nous avons des millions. Donc un plasmocyte qui tire 2000 anticorps à la seconde, parce que ça, quand je dis missiles, c'est un anticorps, c'est colossal. Même l'armée chinoise et américaine rassemblées ne sont pas capables d'une telle puissance. Mais si nous avons une armée, il faut s'y intéresser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la renforcer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui apporter les carburants et les matériaux de base ? Donc ça, on aura l'occasion d'en parler. Donc il y a un problème en France. D'abord, au niveau du masque, qui est la première des protections, il y a un manque flagrant et grave de masques. Comment c'est possible, alors que les Chinois construisent un hôpital de mille lits fonctionnels au bout de deux semaines, de trois semaines ? Parce que j'ai pu lire. Comment est-ce que nous, avec des entreprises qui fabriquent des masques en France, en les faisant travailler jour et nuit, ne peuvent-ils pas procurer de fabriquer ces masques nécessaires ? à toute la population. Là, il y a un grave problème. Voilà, enfin, je parle franchement. Aujourd'hui, vous avez un petit peu évoqué, je pense que c'est une question que vous avez en partie exposée. Quelle est votre vision sur l'épidémie de coronavirus ? Vous l'avez en partie évoquée. Ma vision, c'est quelque chose de dramatique. C'est une situation dramatique qui fait beaucoup de souffrance. Je voudrais, à propos du masque, redonner un exemple. Je pense à une aide-soignante dans une épate de la région, 80 personnes âgées environ, qui, en raison du fait qu'un certain nombre de patients, enfin, de personnes résidentes âgées, tous, met un masque. Et elle se fait réprimander par sa directrice parce qu'elle porte un masque. Seulement, pas de chance pour la directrice. le lendemain, elle-même, touchée, pas toussée par la toux et une infection des voies respiratoires supérieures, porte un masque. Il faut savoir qu'elle est dans cette épate, en 10 jours, il y a eu 7 décès. On n'a pas fait de diagnostic de coronavirus, mais c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, je pense, je dis ça parce que, je pense qu'il y a une certaine humilité pour porter un masque. Et on n'est pas habitué à cette humilité, cette humilité qu'on est tout compte fait vulnérable. Voilà. Donc, je venais sur le masque. Maintenant, je pense à une autre situation, une dame, je connais bien, qui était hospitalisée dans un hôpital liégeois, atteinte de détresse respiratoire. Heureusement, elle n'a pas été jusqu'aux soins intensifs, mais ça n'était pas loin. Eh bien, je voudrais dire deux choses. D'une part, cette dame, littéralement harcelée par sa mère, au point d'en étouffer, je dirais, a eu un facteur, deux facteurs psychologiques défavorables. D'une part, cette mère, qui part tous les moyens, c'est de la contacter, elle la harcèle littérablement. Et puis, sa soeur, elle est de un jour et demi en hospitalisation, en infectiologie, dans un hôpital liégeois, et sa soeur, qui lui envoie un texto pour lui réclamer quelques centaines d'euros. Vous imaginez le coup de poignard, vous êtes dans la souffrance, dans la détresse. Eh bien, heureusement, cette dame a été entourée par des textos, différentes personnes qui lui ont envoyé des messages, qui lui ont téléphoné avec beaucoup de chaleur, et ça l'a remonté. Ça, j'aimerais en parler, ce facteur psycho-émotionnel, où la bienveillance des proches peut favoriser la guérison. Et aujourd'hui, cette personne, je viens de la prendre cet après-midi, est vraiment tirée d'affaires. Et ça me fait penser à une histoire de Chirac que je raconte souvent. Chirac, qui va rendre visite à Pierre Bélier, qui est dans le coma. Je raconte souvent cette histoire. Et Chirac lui dit, de façon assez virulente, mais en même temps très amicale, « Pierre, sort de là, je sais pourquoi tu es dans le coma, parce que tu ne veux pas choisir contre moi ou Baladur. » Et Bélier témoigne-moi, il a senti cette présence. Vous voyez comme l'amitié fraternelle et encourageante peut pousser un organisme vers la guérison. C'est important de mentionner ça. Alors ma vision par rapport à l'épidémie, donc prévention, évidemment, confinement, évidemment, mais on pourrait ajouter un certain nombre de choses, mais aussi des tas de choses qu'on peut faire pour booster, pour stimuler, pour aider les mécanismes de l'organisme à sortir de cette situation. Vous appartenez, vous faites partie d'organismes qui défendent, et c'est magnifique, je vous en félicite, qui défendent la santé, santé durable, prévention, etc. Nous apprenons une médecine en faculté, qui est quand même une médecine, je vais dire, pour lutter contre la maladie, et nous sommes beaucoup avec des antidépresseurs, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-pyrétiques, etc. Je pense qu'il faut aussi nourrir la notion de médecine de guérison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les mécanismes de guérison qui existent en nous, et notamment soutenir cette armée colossale que nous avons en nous. En tant que médecin généraliste, vous pratiquez aussi une médecine complémentaire, dite intégrative. Que préconisez-vous en termes de prévention ? Alors, je suis médecin généraliste et j'aime bien le dire et le redire, je suis profondément attaché à toute cette médecine que nous apprenons en faculté et que nous pratiquons. Vouloir jeter ses bas, c'est une hérésie. Mais, effectivement, qu'est-ce qu'on peut éventuellement ajouter, intégrer à cette médecine au regard de tout ce qui se développe aujourd'hui comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'hypnose, la micronutrition, la phytothérapie, etc. Eh bien, je vais vous dire, j'étais tout jeune médecin et forcément, j'avais un certain nombre d'enfants qui étaient souvent malades. Les parents se plaignaient à l'infection, à la répétition, voire bonchité. Et j'avais remarqué qu'en donnant des oligo-éléments, parce qu'on me l'avait conseillé, des confrères plus âgés que moi, quand il y a des situations comme ça, donne du manganèse cuivre, donne du cuivre à argent, éventuellement, du zinc ni quelque part. Et rien qu'en donnant ces petits oligo-éléments, j'avais remarqué que les enfants étaient moins malades. Donc ça m'avait surpris. Je suis fils de chimiste et vous savez que je regarde l'être humain comme une usine de chimie absolument fabuleuse. Alors en fait, pour répondre à votre question, effectivement, si on se souvient, si on considère, et c'est la réalité que l'être humain est une usine de chimie, cette usine de chimie fonctionne avec des systèmes enzymatiques complexes qui, eux, sont très dépendants de la présence de vitamines, de minéraux et de oligo-éléments. Et rien qu'en rendant ces éléments de base, ces minéraux et ces oligo-éléments, très souvent, l'organisme, et notamment le système immunitaire, va être plus performant. Alors, on peut citer la vitamine D. Oui, la vitamine D joue un rôle régulateur au niveau du système immunitaire, du système de défense. Donc, rendre de la vitamine D, ça me paraît fondamental parce que la grande majorité des gens, s'ils n'en prennent pas, ils sont au moins en insuffisance si ce n'est pas en carence. En termes de santé publique, ça me paraît dramatique. Vous avez le zinc. Le zinc est aussi un cofacteur enzymatique très important et apparemment, certaines études montrent que le zinc peut aussi avoir une action antivirale. Alors, le fer, on sait que le fer est indispensable à l'hémoglobine, mais le fer est aussi indispensable dans les mécanismes intracellulaires au niveau des mitochondries. Bon, ça nous mènera un peu loin de parler de tout ça, mais les mitochondries sont entre autres les productrices d'énergie et les systèmes, notamment ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, pour produire de l'énergie, ces molécules à haute teneur énergétique, ce qu'on appelle l'ATP, vont faire appel à des systèmes enzymatiques complexes dont certains ont besoin de fer. Vous voyez ? Donc, le manque de fer, même si ça va avoir des répercussions sur l'hémoglobine, ça va avoir des effets à des tas de niveaux. Donc, si vous avez, c'est des dénominateurs communs, le manganèse, le magnésium, le sélénium, un peu d'iode, le chrome, de l'olib, etc., ce sont des cofacteurs enzymatiques. Donc, les réactions chimiques vont pouvoir se passer beaucoup mieux, de façon plus efficace. Les probiotiques, on parle beaucoup des probiotiques, les probiotiques peuvent être un facteur favorable aussi à l'immunité. La L-glutamine, en période d'infection, c'est un carburant d'un certain nombre de cellules, notamment les antérocites au niveau du foie, mais aussi de cellules du système immunitaire. Après, vous avez les oméga-3, parce que vous pouvez contracter la maladie parce qu'il y a une immunodéficience, le système immunitaire, cette armée, n'est pas compétente, elle a des lacunes, elle a des failles, mais on peut aussi déclencher la maladie parce qu'il y a un excès de terrain inflammatoire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'organisme, en raison de notre mode de vie, du stress, où c'est beaucoup de l'alimentation qui est déficiente en oméga-3, a tendance à être orientée vers un profil pro-inflammatoire. Et ce profil d'inflammation relève aussi du système immunitaire. C'est traité, c'est géré par le système immunitaire. Vous avez un déséquilibre en défaveur des oméga-3 par rapport aux oméga-6, notamment, c'est plus complexe que ça. Et donc, nous avons globalement un profil pro-inflammatoire. Ce qui fait qu'une infection, virale ou autre, peut déclencher une réaction excessive du système immunitaire. Donc, tout un profil pro-inflammatoire. D'ailleurs, ça fait monter les paramètres comme le CRP dans la prise de sang, les paramètres de l'inflammation. Donc, si cette réaction inflammatoire est excessive, vous avez une attaque, l'armée réagit de façon totalement excessive et disproportionnée. Et ceci dit, il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies relèvent du système immunitaire. Les maladies allergiques qui augmentent, c'est le système immunitaire qui tire sur des ennemis qui n'en sont pas. Les maladies auto-immunes, qui sont quand même nombreuses, le système immunitaire tire sur les siens, sur certains composants de l'organisme qui ne reconnaît plus comme faisant partie du soi, il tire dedans. Et pire, la maladie cancéreuse, vous pouvez avoir des ennemis qui ont toutes les caractéristiques de l'ennemi et le système immunitaire ne le reconnaît pas. Ça, c'est une grave question, une grande question que nous devons nous poser en tant que médecin et particulièrement un chercheur, pourquoi le système immunitaire se trompe de cible et ne reconnaît pas les ennemis qui sont des ennemis. Vous imaginez arranger une place du ralliement, un djihadiste, kalachnikov, ceinture d'explosifs, poignard à la main qui rentre au théâtre et les vigiles lui disent « Monsieur, entrez, votre place est au cinquième place » et ne reconnaissent pas que c'est un ennemi évident. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est fondamental de comprendre cette pathologie. Mais pour revenir plus simplement à ce que nous disions, moi, je conseille d'aller éventuellement chez le pharmacien, les pharmaciens connaissent bien ça, de prendre déjà des complexes vitaminés où il y a ces minéraux, ces oligo-éléments et vous avez toute une série – je ne vais pas citer le nom – mais toute une série de complexes de vitaminés avec grand brichier de minéraux et d'oligo-éléments où il est rajouté défense, immune ou… oui, voilà, le mot défense qui va apparaître du mot immunité ou intense, des choses comme ça. Demander aux pharmaciens des complexes vitaminés pour plus cibler justement l'immunité. Mais je vous répète déjà, quand moi, je donne le morganese cuivre et le cuivre au argent à mes petits patients à l'époque, déjà, c'est les booster. Alors, il y a des plantes aussi, le ravine sara, moi, j'ai beaucoup de patients, c'est eux qui m'ont appris à la limite, qui prennent une goutte ou deux de ravine sara par jour en huile essentielle sur un morceau de sucre ou un morceau de pain, l'équinacea aussi qui favorise l'immunité. Bref, si on s'intéresse à ce profil biochimique, je vous assure qu'on peut déjà bien booster l'organisme et l'immunité. Que conseillez-vous maintenant, puisque la personne est atteinte du coronavirus, que lui conseillez-vous pour favoriser sa guérison ? Alors, je vais prolonger ce que je vous ai dit. Je vous ai dit là, ce que je vous ai dit là, c'est en matière de prévention. Mais, ce qu'on oublie, c'est que tous ces éléments prudents naturels, même s'il y a beaucoup de vitamines qui sont de synthèse, c'est de prendre les mêmes éléments non plus en dose préventive, mais en dose curative, c'est-à-dire de doubler, voire tripler les doses. Peut-être pas faire ça n'importe comment, parce que, voilà, le manganèse, si on exagère, par exemple, le cuivre, le manganèse, le sélénium, le zinc, ce sont des cofacteurs, notamment des enzymes anti-oxydants, notamment une superoxyde dismutase. C'est pour ça que c'est aussi utile, mais, bon, voilà, le manganèse, à forte dose, serait neurotoxique. Moi, je ne m'inquiète pas trop, voilà, il faut faire ça avec le pharmacien, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier, quoi. Normalement, le médecin va pouvoir conseiller ça, mais le mieux, c'est d'en référer aux pharmacies, mais globalement, doubler, tripler les doses, on booste vraiment l'immunité, on n'est plus en prévention, on est dans un combat, quoi. Et ce n'est pas difficile à concevoir que l'armée, notre armée interne, à partir du moment où elle doit combattre, elle va consommer plus. Donc, c'est logique d'en donner plus, tout simplement. Et alors, il y a des choses toutes simples, vous savez, s'habiller chaudement, éviter d'avoir froid, refroidir les voies respiratoires, c'est ralentir le fonctionnement des cils vibratoires qui se trouvent dans l'arbre respiratoire, l'arbre rochique, et qui rejettent les sécrétions muqueuses vers l'extérieur. Le froid peut ralentir ces cils. Donc, si ces cils ralentissent, forcément, ça va favoriser les infections respiratoires. Des choses comme ça, toutes simples. Donc, la chaleur est plutôt positive. Oui. Et, il y a parlé beaucoup, je vous fais une petite aparté, il y a parlé beaucoup de vitamine C pour les systèmes immunitaires compensifs. Ça fait partie de ces cofacteurs enzymatiques dont l'organisme a besoin. Bien sûr, ça c'est ancestral, je dirais. D'accord. Merci. Quelle est, dernière question, quel est l'impact des facteurs, vous nous avez dit deux mots tout à l'heure, quel est l'impact des facteurs psycho-affectifs sur l'immunité ? Alors, ils sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux, ils sont essentiels et nous les sous-estimons considérablement. J'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est ici, sur mon bureau, qui est à mon cabinet. C'est un livre qui a été écrit par des spécialistes des neurosciences, un psychiatre aussi de la salle pétrière. Je vous le montre, stress, pathologie et immunité. Ce livre fait remarquablement le lien entre le stress en impliquant des tas de structures cérébrales qui sont dédiées à la gestion de nos émotions, de tout ce qui est de la dimension affective et émotionnelle. Et donc, c'est fondamental de comprendre, on ne va pas entrer dans les détails, qu'il y a dans le cerveau des structures sur lesquelles reposent nos émotions, qui gèrent, qui élaborent, qui intègrent nos émotions et tout ce qui est affectif passé, présent, conscient, inconscient, brutal ou moins brutal, les décès, les ruptures sentimentales, les licenciements, les échecs, les émissions, etc. Et donc, ces structures cérébrales par voie nerveuse influencent le fonctionnement de tout l'organisme et libèrent également ce qu'on appelle des cytokines, des neuromédiateurs, donc des molécules qui vont circuler dans le sang et influencer nos différents organes dans le système immunitaire. Ce n'est pas difficile de comprendre que si le président de la République n'a pas le moral, que si le ministre de la République n'a pas le moral et que les généraux n'ont pas le moral, là, l'armée dans son ensemble ne va pas avoir le moral. C'est exactement pareil avec le système immunitaire. Donc c'est important que le président de la République ait le bon moral, qu'on lui envoie des bonnes pensées et au passage, je veux dire, je lui conseille vivement de mettre son masque. Voilà. Nous avons besoin de lui, nous tenons à lui. Voilà. C'est fondamental que le chef de l'État soit en parfaite forme. C'est pareil avec l'organisme, c'est pareil avec notre cerveau. Plus, mieux notre morale, mieux notre système immunitaire se portera via le jeu de ces connexions nerveuses innombrables et via le jeu de ces libérations de neuromédiateurs, de cytokines, etc. En fait, les molécules c'est très complexe. Il faut savoir qu'il y a un langage intercellulaire global, universel, c'est ce jeu des cytokines qui sont comme des facteurs, des molécules qui portent des informations, qui transforment les cellules à l'autre. Et à l'inverse, lorsque le système immunitaire repère un ennemi viral, bactérien ou tumorale, il en informe le cerveau. Vous voyez, on peut vraiment faire la comparaison de ce qui se passe dans l'organisme avec tout un pays ou une entreprise. Donc voilà, ce moral est fondamental. Je vous ai cité l'exemple de cette dame hospitalisée dans un grand hôpital liégeois avec des facteurs qui l'ont blessé, qui l'ont peiné et d'autres qui l'ont boussé, ou Chirac avec Pierre Béthier. Donc, moi, je voudrais terminer. Alors oui, il y a des choses toutes simples. Je reprends cette dame qui me disait, elle me dit, ça m'a fait un bien fou quand je l'ai eu au téléphone, quand j'ai pu m'asseoir au fauteuil et que j'ai vu les arbres par la fenêtre. Mais ça m'a donné une bouffée d'oxygène, cette dame, beaucoup la nature. Donc voilà, le contact avec la nature est essentiel, il est fondamental. Le confinement, oui, je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur ce terme du confinement. Confinement, ça ne veut pas dire nécessairement se débloquer chez soi dans une pièce tous ensemble où on va, pour finir en diminuer l'oxygène de cette pièce par le dégagement respiratoire. Ça veut dire aussi ouvrir les fenêtres pour aérer et ça veut dire aussi ça va aller s'aérer. Mais le confinement, ça veut dire ne pas se mettre, se rassembler ensemble pour effectivement se transfiler les virus, se transmettre l'un l'autre, les virus. Mais ce contact avec l'air, avec la nature, pour moi, il est fondamental. La nature, elle est le milieu le plus adapté à notre programmation génétique. Donc il y a une sorte d'harmonisation lorsque nous sommes en contact avec la nature, c'est fondamental. Et si vous permettez, je voudrais terminer par une chose toute simple. Nous avons en nous des ressources considérables. La puissance de la pensée est réelle. Quand Hippocrate disait la force d'esprit qui est en chacun de nous et notre premier médecin, c'est considérable. Je rappelle aussi que Mitterrand disait souvent, le médicament, c'est moi le pouvoir que je leur donne. Nous avons des ressources en nous. Et je pense, j'ai un très grand respect de l'inconscient. Par exemple, l'inconscient, c'est 99% de notre activité cérémale. Donc notre petite conscience, pour finir, c'est pas grand-chose. Mais c'est d'être ami avec cet inconscient. L'inconscient a comme prérogative, et ça je le dois à l'hypnose, tout particulièrement à Rikson, qui avait cette conscience de l'importance de l'inconscient, de cet inconscient a comme prérogatif notre vie et notre survie. Il faut lui parler. Nous pouvons enseigner des tas de choses et apprendre des tas de choses à notre cerveau, mais notre cerveau ne va pas nous laisser tout faire dans notre vie. Et il va passer à travers notre corps pour nous faire passer des messages. Et cette puissance du mental, cette conviction que nous avons des ressources en nous, je pense vraiment que c'est un facteur aussi de guérison. Voilà. Donc, mobilisons ces ressources, soyons convaincus qu'il y a des ressources en nous, ayons foi en nous-mêmes. Merci beaucoup docteur pour ces conseils et toutes ces informations que vous venez de faire en matière de santé durable pour la Chambre des professions de la santé durable qui oeuvrent pour ces valeurs et les valeurs de prévention. C'est remarquable tout ce que vous faites, tout ce que vous menez comme combat, je dirais presque, et j'espère avoir répondu à vos questions et avoir apporté quelques éléments d'encouragement. Et j'espère que toutes les personnes qui vont visionner pourront effectivement s'imprégner de toutes ces informations positives, surtout positives, que l'avenir... Prenons bien l'exemple avec un peu d'humilité. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada